aujourd'hui nous allons bien évidemment parler de document output je vais d'abord un peu vous présenter continia ensuite vous faire une présentation de document output partie un petit peu plus théorique pour montrer les fonctionnalités ensuite gérer dans un environnement live pour vous montrer comment cela fonctionne exactement en pratique et on terminera donc par la partie questions réponses je suis aujourd'hui votre votre hôte et je suis jonathan anneu je suis partenaire comme manager auprès de continia pour le marché les marchés francophones et donc nous allons débuter directement voilà alors un petit mot d'abord par rapport à continia continia nous sommes un éditeur exclusivement focalisé sur les solutions qui sont intégrées à naf à business central depuis 1992 nous avons notre quartier général qui se trouve au danemark certains d'entre vous le savent peut-être c'est le c'est le pays natal de dynamics avant que ce soit repris par par microsoft et actuellement nous avons plus de 900 partenaires de partout dans le monde qui nous aident en fait à revendre nos solutions et qui implémentent les solutions auprès de leurs clients actuellement plus de 15 solutions installées et c'est toujours le partenaire local qui va faire l'implémentation et le support de la solution on l'aidera bien évidemment si nécessaire au niveau de du monde ben comme je voulais dit nous avons notre quartier général qui se trouve au danemark donc à alborg et à kopenhagen dans le sud plutôt du danemark nous avons notre quartier général moi j'opère depuis la belgique depuis la belgique continue à belgium nous sommes responsables pour la belgique le luxembourg et la france nous avons également des bureaux aux pays bas aux pays bas ils sont responsables pour sur les pays bas les pays de l'europe de l'est mais également uk et portugal nous avons un bureau également en allemagne qui s'occupe de la région allemagne suisse et autriche et nous avons un bureau en espagne en n'oublions pas non plus nos collègues aux états unis et depuis notre bureau central à copenhagen et albor qui sont responsables également pour l'asie pacifique donc voilà un petit mot pour continia juste par rapport à notre philosophie je voulais dire encore un petit mot c'est qu'on fonctionne toujours pendant le principe de built inside que ce soit built inside business central ou built inside nav ça revient à la même chose c'est à dire que nous développons toujours des solutions qui sont totalement intégrés à business central à nav ce qui va diminuer fortement la complexité de l'utilisation de la solution et également le temps d'implémentation de la solution alors comme nous sommes ancrés directement dans business central l'interface de l'utilisateur reste inchangé la façon de travailler également et tout fonctionne en harmonie via la plateforme spécifique il est bon de savoir que les solutions tierce partie nécessite bien souvent de l'application de fournisseurs externes mais ici c'est pas le cas puisque j'ai toujours un seul point de contact c'est à dire votre partenaire nav business central qui reste votre point de contact qui va vous aider à implémenter la solution alors aujourd'hui nous allons parler de document output mais nous avons d'autres solutions également que je voulais prièvement vous présenter document capture va vous permettre de dématérialiser vos documents entrants que ce soit des factures ou autres et nous allons pouvoir les gérer les traiter directement et les enregistrer directement dans business central en plus de document capture nous avons un module xml import qui va permettre d'importer pas des fichiers pdf mais des fichiers au format xml c'est à dire la facture électronique qui devient tout doucement d'application en france nous avons prévu de pouvoir importer ces factures électroniques également et j'en dirai directement un petit mot supplémentaire à côté du document capture nous avons expense management qui permet de gérer les notes de frais des collaborateurs les collaborateurs vont pouvoir à distance via leur application sur leur iphone ou android pouvoir enregistrer saisir leurs dépenses et une fois que cette dépense a été saisie elle va directement être importé dans business central et la comptabilité aura une vue on va dire presque en temps réel des dépenses en cours des employés et ça permettra un remboursement plus rapide tout ça de nouveau 100% intégré dans business central pour surplomber les deux solutions on a web approval le portail c'est le portail d'approbation qui va permettre d'approuver les documents entrant ou bien les notes de frais donc les deux sont possibles et qui va permettre d'approuver de n'importe où que vous trouviez et qui va permettre de se connecter à distance pour pouvoir faire cette approbation sans devoir pour cela avoir un client web installé spécifiquement sur le pc ou sur l'appareil de l'utilisateur approbateur et aujourd'hui nous allons parler de document output bien sûr donc la solution qui va permettre de générer en lot des documents sortants de nav de business central et vous avez vu qu'ici il ya aussi xml export parce que depuis le 1er mars nous sommes aussi agréés au niveau du réseau paypal c'est à dire le réseau paypal c'est un réseau de transport international de documents xml qui va permettre de transporter des documents entrant et sortant du fournisseur vers le client et vice versa et comme nous sommes agréés paypal ça veut dire que nous permettons le transport de xml import et de xml export également si vous avez besoin plus d'informations par rapport à cela n'hésitez pas à nous demander ou à demander à votre partenaire de même que pour les autres solutions que vous voyez là aujourd'hui alors entrons dans le vif du sujet 1 nous allons parler aujourd'hui de document output un document tout ça va vous éviter de devoir envoyer physiquement les documents un par un par la poste ou de devoir définir un texte à chaque fois que vous allez envoyer un email à votre client avec un document auprès document output permet d'envoyer des documents sortant en lot soit par email soit par impression c'est configurable en fonction du type de récipient ou au niveau du modèle on va en reparler tout à l'heure et nous avons prévu une vingtaine de modèles dans la solution comme par exemple les commandes de vente les confirmations de commandes de vente les confirmations de commandes d'achat mais aussi les relances clients contenant non seulement un rapport des écritures ouvertes mais également les factures ajoutées en fichiers zip donc plus discussion dans le futur par rapport au client qui reçoit un rappel qui dit oh ben j'ai pas reçu les factures ben le client il aura directement auprès les factures échues dans le mail pour tout type de documents que nous pouvons envoyer on prévoit un modèle email personnalisable qui est personnalisable au niveau des textes propres qui est personnalisable au niveau des champs de fusion on peut rajouter des signatures des logos pour que lorsque l'envoi est fait le texte soit toujours affiché on je pense par exemple également au niveau des champs de fusion du nom de client le solde du et c'est très flexible car vous avez la possibilité aussi en fonction de la langue du client ou en fonction de certains axes analytiques d'aller finir un autre texte justement pour les emails dans les modèles nous utilisons les rapports de business central ou ceux qui ont été créés par le partenaire le pdf il est toujours créé via ses rapports ça ça change rien de plus pour aller plus loin nous travaillons pas qu'avec un seul destinataire mais avec plusieurs on a on a envoyé deux on a à on a cc et on a bcc ça veut dire également on peut par exemple aller rajouter le responsable des vues des ventes en copie des emails de vente par exemple donc c'est un exemple comme un autre dont on reparlera également tout à l'heure et on peut aller combiner tout ça au choix si nécessaire comme je l'ai dit il ya une vingtaine de modèles prévus dans la solution et qui sont prêts à l'emploi et vous avez la possibilité d'aller en créer en plus si nécessaire vous ou votre partenaire comme vous souhaitez par client on peut aller spécifier également le routage que doit suivre le document si un envoi en lot par exemple et il trouve une adresse email que ce soit envoyé par email sinon que ce soit envoyé par à l'imprimante automatiquement à tout ça c'est possible de gérer facilement il y a également un journal des envois d'où on peut aller rouvrir les emails qui ont été envoyés et en cas de discussion on peut directement aller contrôler les informations qui ont été envoyées aux clients spécifiquement voilà donc jusque là on va dire la partie un peu plus théorique de document d'output je vous propose maintenant je vais ouvrir mon environnement débo que voici un instant et voilà en plein écran comme ça c'est plus simple pour vous pour lire vous allez voir que j'ai ici ouvert un environnement business central 365 et j'ai un tableau de bord spécifique à document output qui va me permettre de retrouver ce qu'on appelle les documents non gérés c'est à dire vous avez généré vos factures de vente vous avez généré vos expéditions de vente vous avez généré vos rappels peu importe et ceux ci réapparaissent dans des piles pour être envoyé par email ou vers l'imprimante en lot ou non individuellement vers vos clients vers les récepteurs on va dire alors je commence toujours une démo de document d'output en vous montrant le résultat c'est à dire comment est-ce qu'on va envoyer une facture de vente pour ensuite vous montrer qu'est ce qui se trouve sous la machine qu'est ce qui se trouve dans le moteur comment est-ce que cela fonctionne donc comme je vous l'ai dit ici dans notre tableau de bord on a les ventes validées qui ont qui sont non gérés les services validées ont géré toutes les informations finances et on a également la file d'attente qui permettra d'avoir une vue sur les documents qui sont en attente d'envoi qui seront envoyés par la suite en lot également donc comme je voulais dit on va commencer par les factures de vente donc je vais vous montrer ici les 214 factures de vente on va cliquer sur la pile et je retrouve en fait ici une liste de toutes mes factures de vente qui ont été créées dans business central et si j'ai j'ai trois façons de travailler je peux déjà un pour pour commencer ainsi j'ai une facture qui est un peu spéciale comme celle ci par exemple et je veux un peu personnaliser le mail avant qu'ils soient envoyés mais je peux tout simplement sélectionner la ligne et aller en fait ouvrir l'email qui sera envoyé par la suite au client ça va ouvrir en fait un lecteur html dans laquelle je vais retrouver à bien sûr les destinataires ici directement je peux en rajouter si nécessaire à la main je vais retrouver ici mon ma pièce jointe donc si je clique ici sur afficher je vais retrouver un fichier pdf qui est en fait ma facture business central ou nav 1 peu importe ça ça change rien donc votre mise en page la facture ça reste la main qu'est ce qu'on va faire nous on va prévoir l'email qui va envoyer cette facture justement à votre à votre client j'ai l'objet d'email avec la mention facture et le numéro de la facture et j'ai ici un texte qui s'affiche que je peux modifier si nécessaire je peux aller rajouter en raison du co vide nos locaux sont fermés par exemple je vais ici faire le choix d'envoyer cet email à la main on va dire individuellement je vais l'envoyer et il est parti vers ma boîte mail dès qu'il arrive je vous ferai signe et je l'ouvrirai directement pour que je puisse vous le montrer à l'écran d'ailleurs il est déjà là il est arrivé je l'ouvre un instant voici l'email qui vient d'arriver j'ai rajouté mon texte ici que vous le voyez et j'ai ici auprès mon pdf le voici le voilà voilà donc ça c'est relativement simple on va dire deuxième possibilité c'est bien sûr de se dire ok les documents qui sont ici ils sont ok je vais envoyer tout ça ici imprimé envoyé par email tous qu'est ce qui va se passer les documents qui se trouve dans la liste ici seront envoyés vers les destinataires s'il n'y a pas d'adresse email il sera envoyé vers l'imprimante je parcours la liste et je vérifie peut-être qu'il y en a sans adresse email ils ont tous une adresse email donc ici tout sera envoyé par mail donc ça je peux faire le seul problème c'est que pour cela je vais bloquer mon poste de travail et ça c'est bien à faire quand vous êtes pendant l'heure du midi ok pas de souci mais bien sûr ce qu'on veut c'est ne pas bloquer le poste de travail justement et faire en sorte qu'on puisse envoyer tout ça à des intervalles réguliers et c'est pour ça qu'on a ici envoyé tous à la file d'attente et envoyé tous à la file d'attente regardez ce qui va se passer je fais envoyer tous à la file d'attente il y a mon petit sablier qui apparaît et si je retourne dans mon écran principal mon tableau de bord je vais voir qu'ici il y en a 213 213 documents qui sont dans la file d'attente et au cours du temps tout ça va s'ajouter dans ma file d'attente ça peut servir par exemple imaginez vous que vous envoyez vos factures tous les mercredis et tous les lundis vous envoyez vos rappels pour vos relances pas de souci à ce niveau là vous pouvez faire en sorte que cette file d'attente envoie automatiquement à des intervalles réguliers par jour ou à des heures spécifiques c'est possible également d'aller envoyer tout ça de façon automatique et le résultat de l'envoi vers la file d'attente et donc l'envoi par la suite des documents sera bien sûr que ma pile passera ici à zéro et celle ci également et donc mes emails seront partis alors comment est ce que cela fonctionne parce que bien sûr je viens de vous montrer un truc relativement simple comment est ce que cela fonctionne mais je vais d'abord aller voir vous montrer la fiche client parce que depuis la fiche client il ya déjà pas mal de choses qu'on peut aller paramétrer et vous allez voir que document output quand je vais ouvrir une fiche client vous allez voir ici que j'ai une petite partie document output qui va s'ouvrir avec des destinataires email avec un journal c'est le fameux journal d'envoi dont je vous parlais également alors si je renseigne pas de destinataires email qu'est ce qui va se passer de façon automatique on va utiliser pour la le destinataire des emails envoyés on utilisera l'adresse standard qui se trouve dans la fiche du client bien sûr ce qu'on veut c'est pouvoir personnaliser en fonction de l'envoi et donc est ce que on a fait on a créé une partie destinataire email destinataire email qui va permettre d'aller rajouter par client et de dire abg un modèle email facture de vente facture vente doit être envoyé en destinataire à à pas un contact mais à une personne spécifique gérard at contoso point com par exemple très bien par contre ça va prendre beaucoup de temps pour aller faire justement cela par client c'est pour ça qu'on a créé des groupes modèles email et les groupes modèles email qu'est ce que c'est ce sont des des groupes que vous pouvez aller personnaliser et qu'on va lier en fait au modèle et chaque lié modèle va recevoir un groupe spécifique ce qui fait qu'on pourra les paramétrer que tout ce qui est achat pour ce client doit être envoyé à achat arrobas contoso point com tout ce qui est vente doit être envoyé à une personne spécifique tout ce qui est comptabilité doit s'envoyer à la compta et donc on peut aller paramétrer ça pour gagner du temps au niveau des dessinateurs email pas devoir tout répertorier un à un mais on va pouvoir justement aller faire en sorte que tout ça se fasse de façon automatique comme j'aurai paramétré tout ça je dois plus aller contrôler j'envoie mon email et je suis sûr qu'il arrivera au bon destinataire qui a besoin justement de cet email ça veut dire que un tout ça a été pré paramétré et personnalisable bien évidemment juste vous remontrer un autre petit exemple si je passe sur mon client très research pour lequel j'ai envoyé un email tout à l'heure je vais retrouver ici également mon journal mon journal d'email qui va me permettre de retrouver voilà la facture de vente que j'ai envoyé et je vais pouvoir d'ici directement rouvrir l'email c'est à dire un voir l'email à mon écran pas dans outlook bien sûr mais directement dans mon écran et retrouver ce que j'ai envoyé et le texte spécifique que j'ai modifié tout à l'heure donc il ya ce journal d'email qui se trouve également dans la fiche client auprès dans business central alors bien sûr ça c'est à la partie clients maintenant comment est-ce que ça fonctionne réellement par rapport au modèle comme je vous l'avais dit à une vingtaine de modèles prévus dans la solution je vais aller vous montrer les modèles email on en a toute une série ici vous allez retrouver ici le code le code qui contient en fait à peu près le rapport qui est utilisé vous allez retrouver le groupe du document mais ça c'est les fameux groupes d'envoi dont je vous parlais tout à l'heure et je vais retrouver le rapport le numéro de rapport de business central donc le rapport qui est utilisé donc on va juste s'ancrer au niveau du rapport spécifique et vous allez voir je vais retrouver ici des expéditions d'entrepôt que je peux aller envoyer par mail des factures service des factures d'intérêt des avoir mais également si j'étais ça un petit peu les relances des relevés de compte il y a pas mal de choses qui sont disponibles justement ici est ce que je vais faire je vais vous expliquer comment fonctionne facture vente et je vais ouvrir celui là justement pour vous montrer comment est ce que ça a été paramétré de base déjà dans la solution et quelles sont les customisations que vous pouvez aller faire justement à ce niveau là par la suite donc je vais prendre facture de vente voilà voilà et vous allez voir ici qu'on retrouve le numéro du rapport de pc qui est utilisé et je vais retrouver je vais zapper un peu les champs ici je vais y repasser tout de suite sur quelques uns mais vous allez voir ici que j'ai ligne modèle email et dans ligne modèle email je vais retrouver facture pourcentage 1.pdf et ce que je vais faire je vais ouvrir le modèle le texte qui a été spécifié ici pour retrouver en fait le texte standard qui est utilisé pour mes factures de vente on va retrouver le fameux texte tout à l'heure un facture pourcentage 1 pourcentage 1 qui est en fait le numéro de document et je retrouve donc mes champs de fusion ici au près que je peux aller sélectionner enfin que je peux aller paramétrer dans mon modèle et que je peux aller saisir dans mon modèle en fait pour qu'ils apparaissent automatiquement que la personne de contact apparaissent que le titre apparaissent etc etc donc on peut aller configurer le texte comme vous le souhaitez donc de base on a prévu un texte spécifique mais vous pouvez aller le le compléter si vous voulez alors qu'est-ce qui est également possible c'est d'aller rajouter une pièce jointe ainsi je veux par exemple rajouter les conditions générales de vente au niveau de de ma facture j'aurai un document de facture et un document pdf ou autre qui reprend les conditions générales de vente tout comme on peut aller rajouter ici d'autres types de documents si vous avez des promotions temporaires et vous allez vous voulez aller les rajouter en pièce jointe de l'email c'est possible également justement ici alors pour aller un peu plus loin au niveau de la customisation va dire du texte vous avez la possibilité également de rajouter un pdf de fond donc si vous voulez rajouter une image ou autre en filigrane mais c'est possible via sélectionner pdf de fond vous allez pouvoir le rajouter et ça affichera également votre en tête on va dire de facture auprès ici on peut aussi aller fusionner parce que je vous disais tout à l'heure on peut aller rajouter des pièces jointes mais vous pouvez très bien également fusionner vos conditions générales de vente qui sont en pdf avec votre facture donc si vous préférez avoir votre facture et vos conditions générales de vente en un et seul document pas de souci via fusionner pdf vous pouvez aller sélectionner le fichier à fusionner et tout ça va se faire automatiquement chaque fois que cette facture est générée alors ça c'est par rapport aux fonctionnalités que vous avez pour personnaliser ici le premier modèle vous avez vu également qu'ici il est noté code langue c'est à dire que je peux en fonction du code langue du client choisir la langue du client et aller rajouter un nom de fichier et donc également un texte email spécifique en fonction de la langue du client donc je peux aller très loin dans la personnalisation de tout ça tout comme vous avez peut-être remarqué qu'ici il est noté département code pourquoi parce que j'ai été chercher un axe analytique ici et je peux en fonction de l'axe analytique que je vais sélectionner ici choisir par exemple le type du client et je vais pouvoir ici choisir dans ma liste de type de client un texte spécifique qui est axé sur ce type de client là sur mon axe analytique spécifique à côté de cet axe analytique juste faire une petite manip pour éviter les problèmes ici voilà c'est pas grave voilà je retourne là dessus à côté de cet axe analytique je peux également travailler avec des champs variantes c'est à dire si j'ouvre ici les champs variantes vous allez retrouver une série de champs variantes au niveau du client qui va me permettre de par exemple en fonction du grouperie de clients en fonction du code vendeur en fonction d'autres paramètres définir par exemple le mode transport imaginons nous je vais pouvoir ici choisir donc en fonction du mode transport rajouter des lignes de modèles spécifiques relatifs à mon champ variant qui est dit ici donc ça permet d'aller très loin dans la customisation justement au niveau de l'envoi d'email l'email qui vient de 1 j'ai choisi ici de rendre l'adresse email d'envoi fixe mais on peut très bien choisir également la config utilisateur qui se trouve dans bc ou bien reprendre le vendeur qui se trouve dans les user setup de bc si vous le souhaitez à côté de ça vous allez voir que nous avons également la possibilité d'intégrer votre signature de certificat pdf si vous le souhaitez si vous en avez un qui va permettre d'aller un justement signer le pdf au niveau de l'authenticité donc éviter également la faute de la facture à ce niveau là et cela se fait directement dans le modèle également donc voilà un peu pour la partie de ce qui se trouve sous le moteur qui va permettre donc un justement d'initier toutes ces choses là de façon automatique si je retourne un peu en arrière je voulais vous montrer également la partie qui est relative aux rappels ou relance émis et donc si je prends la partie des rappels vous allez voir ici que je retrouve mes rappels qui ont été générés et je vais d'ici aller ouvrir l'email spécifique et vous allez voir que dans cet email spécifique je vais ajouter une adresse email de dessinateur vous allez retrouver ici la relance le numéro de la relance de nouveau ça vient des paramètres retrouver le texte et je vais retrouver un pdf un pdf qui contient les documents et qui contient également pardon l'imph1 qui contient non seulement le pdf mais également un fichier zip donc ça veut dire que je vais pouvoir une fois que je vais envoyer ces informations retrouver tout ça vérifions si c'est bien le cas je vais envoyer ici l'email de relance au client et une fois qu'il arrive il va arriver incessamment sous peu un instant je vais essayer de donner le temps de générer le document justement s'il veut bien voilà et j'ai ici la relance client avec mon texte auprès donc le texte qu'on vient de voir là tout de suite j'ai un pdf relance qui contient un aperçu des documents et les montants et en plus pas de discussion possible parce que je retrouve un fichier zip qui contient toutes les factures relatives à la relance et donc le client ne pourra plus vous dire ah ben j'ai pas reçu les factures elles sont directement dedans pas de discussion possible et on évite de perdre trop de temps à ce niveau là donc vous voyez que la solution permet d'aller très loin également dans le transfert des relances justement vers les clients vous avez peut-être vu ici aussi qu'on a ici une file d'attente d'impression comme je vous l'ai dit si l'email n'est pas possible comme moyen de communication on peut très bien l'envoyer encore vers l'imprimante si jamais le client préfère recevoir ces informations là via l'imprimante de façon générale il y a beaucoup de possibilités on peut aller générer pas mal de choses et automatiser pas mal de choses au niveau des envois automatiques on peut aller diviser en groupes pour des modèles d'intervalles etc donc il y a beaucoup de customisation à faire si vous le souhaitez et donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est un bref aperçu des possibilités deux petits exemples pour que vous puissiez voir que de base la solution est déjà bien fournie et qu'après c'est à vous d'aller customiser les emails et d'aller faire le nécessaire à ce niveau là c'est un bref aperçu c'est un bref aperçu c'est un bref aperçu